C'est une fusion nécessaire pour favoriser le dialogue avec les opérateurs économiques. Le ministère gabonais de la Justice et la Fédération des entreprises du Gabon s'associent désormais au comité paritaire conjoint de concertation en vue de contribuer à l'amélioration du cadre juridique et judiciaire des affaires dans le pays. Ce comité paritaire conjoint de concertation qui nous réunit ce matin doit jouer un rôle consultatif et contribuer à la réforme du volet juridique et judiciaire de l'environnement économique pour favoriser l'efficacité la transparence et l'adoption de solutions pratiques qui permettront de renforcer la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Ce projet tire ses origines des recommandations pertinentes des rapports du Ready Business de la Banque mondiale et de la première convention annuelle du système judiciaire de novembre 2023. L'intention est de répondre à la feuille de route du président de la magistrature qui oeuvre à la restauration du climat de confiance des agents économiques dans le système judiciaire et juridique du Gabon. Le protocole que nous signons aujourd'hui repose sur un engagement mutuel la création d'un cadre de concertation permettant d'aborder de manière coordonnée les défis juridiques et judiciaires auxquels nos entreprises sont confrontées. Cet espace de dialogue favorisera l'élaboration de solutions adaptées et renforcera notre aptitude à anticiper les évolutions législatives et réglementaires tout en préservant efficacement les intérêts économiques et sociaux de notre pays. Le Gabon était classé à la 129e place en 2006 en ce qui concerne le classement Ready Business de la Banque mondiale. A ce jour, il occupe la 169e place sur 190 pays évalués en 2020. C'est dire le recul alarmant du climat des affaires et la nécessité de renforcer le segment juridique et judiciaire des affaires dans le pays.